Quand j'ai de carottes, poivrons, aubergines, haricots, après les tomates. Vous arrivez à cultiver tout ça ? Ben oui, j'y suis pratiquement tous les jours, surtout les matins, les après-midi, il fait trop chaud, je ne vais pas, le matin j'arrose, je prépare, tout, j'arrive à le faire. Vous commencez à quelle heure le matin ? Oh, en plein été, quand il fait une chose, je suis venu à 6 heures. 6 heures, oui. Là, je ne viens pas à 7h30, 8h, 7h30, je n'allais pas. Jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à midi ? Oui, jusqu'à midi, 11h30, midi. Puis après, c'est fini, après midi, il fait trop chaud. Il fait trop chaud, donc voilà, j'arrose le maximum, parce que ce n'est pas évident, cette année encore, il n'y en a pas d'eau, quoi. On n'a pas d'eau aussi, il y en a de l'eau pour arroser, mais de là-haut. Non, il n'y a pas d'orage, il n'y a rien. Voilà, ce n'est pas facile, pas du tout facile, mais bon. En tout cas, vous avez des beaux légumes. Oui, oui, mais moi, c'est un plaisir, surtout. Il y en a, hein ? C'est impressionnant. Elles sont grosses, en plus. Oui, c'est impressionnant, c'est joli. C'est quoi, comme le rass de tomates ? Il y a toute la réalité, mais c'est pareil, c'est des plants que j'ai fait, moi. Ah oui ? Parce qu'au fur et à mesure, quand il y a de l'abîmé ou n'importe, je les sors et je les mets dans le compost, là. Et après, le compost, je le mets sur les châssis, que je le bêche, je retourne, et la graine, il est là-dedans, et ça ressort, après ça ressort. Ça ressort tout seul ? Voilà, c'est des plants que je récupère. Donc, il y a un peu toutes les variétés, il y a des andes, il y a le carmelo, il y a le cœur de oeuf, il y a un peu de tout. C'est tout mélangé. Mais il y en a de belles, quand même, très jolies, très beaux. Voilà. On va faire le tour, après, si vous voulez. On va faire le tour. Allez, on y va. Ça, j'ai repiqué des poireaux et des carottes, voilà. Ça, c'est aussi de la salade, ça ? Ça, c'est de la salade que j'ai repiqué, des plants, et là, elle est ressemée, ma graine à moi, voilà. D'accord. Voilà, c'est des haricots que j'ai refait il n'y a pas longtemps. Celle-là et celle-là, derrière, voilà. Mais ça va pousser quand, ça ? Ah ben là, maintenant, celle-là, par contre, c'est juste, juste. Ça va être... S'il y a des gelées trop tôt, c'est fichu, il n'y a pas... Mais bon, si ça pète à nos mois d'octobre, c'est bon. Jusqu'on a l'octobre, c'est bon, voilà. Et vous faites les rosés aussi ? Oui. Parce que ma femme adore les fleurs. Alors, je fais une rangée de rosés là, une rangée là-bas, une ici. J'ai une coindaya là-bas, exprès, voilà, celle-là. Et là. Elle baisse, là. Elle m'a les abîmées, non ? Ah oui. Ils arrivent à se pourrir. Non, ça va. C'est mouillé. Là, c'est pareil, parce que ça, je ne le travaille pas. Je laisse un hiérarchère, puis je mets au printemps, je mets des prairies ratifices, des prairies pour les fleurs, que des fleurs, pour des abeilles et tout, qui viennent mutiner. Parce que ça, je ne travaille pas, parce que c'est très... Il n'y a que des cailloux, des cailloux, des cailloux, là. Alors, j'ai mis tout comme ça, je laisse couler, et puis voilà. Un gençère, quoi. Voilà, ça fait le bonheur des insectes. Alors, voilà. Ça se laisse monter pour avoir la graine. Alors, là, c'est notre rangée de rosés qui est là, juste là. Oui, oui, oui. C'est ce que beau, là. Voilà. Là-bas, vous avez quoi, alors, du coup ? Tout le long, là-bas, aussi, c'est les rosiers qu'il y a, lors du grillage. Voilà. Et là-bas, vous avez quoi, alors ? Alors, plus loin, on va y aller. C'est l'arico qui se sent loupé, vous pouvez venir là-bas. Il y a eu un problème pour la germination, cette année. Alors, bon, je ne sais pas. Ça arrive. Voilà. Ça peut être la semence, ça peut être aussi le temps, ça peut être... Voilà, le problème, c'est ça, quoi. Bon, comme il a fait sec et il n'y a pas eu d'eau, moi, je les ai arrosés, peut-être... Est-ce que je les ai trop arrosés ? Ça a fermenté, ça a échauffé, ça fait échauffer. Ça arrive. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Donc, je les ai un peu loupés, quoi, quelques pieds. Et vous respectez l'étude du cycle de la lune et tout ça ? Vous regardez ça, bon, un peu ? Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai un calendrier, là, tout, avec des lunes. La lune, les jours fruits, les jours fleurs, les jours... Voilà. En principe, je le respecte. C'est important, quand même. Oui. Vous avez vu, vous, la différence, un petit peu ? Ben, c'est-à-dire, autrement, je n'ai pas essayé autrement, beaucoup, parce que là, je me base tout le temps là-dessus. Voilà. Et comment vous avez appris le jardin, vous ? Comment j'ai ? Appris. Ah, ben, parce que... Moi, je suis fils d'agriculteur, j'étais élevé avec mes parents à la ferme, alors, voilà. En Dordogne ? Oui. Vous étiez où ? Au Sud-Yvier, là. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Oui, juste au Sud-Yvier. Saint-Joury-de-Chalet, ça s'appelle. Oui, c'est-à-dire. Oui. Oui, on avait les grandes fers, mais pas, alors, donc, bon, j'étais habitué à travailler un petit peu, comme ça, étant jeune, et après, j'ai pris goût, quoi. J'étais arrivé là à Chamier, bien sûr, on était dans les H&M, c'était pas évident. Alors là, tout le jardin, voilà. Ah, vous étiez au Sud-Yvier ? Oui, oui. Vous étiez quelle rue ? Quand je me suis marié, ben, juste en haut, là. Rue Romain-Roland ? Oui. Très bien. Ah, ça serait intéressant que vous parliez un petit peu de... Je sais pas si on va les démolir, les H&M. Si, si, là, ils vont démolir. En tout cas, le bâtiment où vous avez habité, il va... C'est dommage. C'est dommage, oui. Oui. Vous êtes resté longtemps, vous, là-bas ? Euh, 14 ans. 14 ans. Oui. Vous êtes arrivé parce que vous travaillez à la Seine-Cesse ? Je travaillais là, oui. Ah, vous avez travaillé là ? Au départ, j'étais amouché à Paris, après, j'étais à Périgueux et à Toulon, là. Et après, là, à Chamierie, j'ai demandé de venir à Chamier, donc, voilà. Et de là, c'est de là qu'on a pris le logement, là. Voilà, rue Romain-Roland. C'est en quelle année que vous êtes arrivé ici ? Euh, quelle année c'est arrivé là ? À Périgueux, c'est arrivé en 63, au Toulon. D'accord. Et après, vous avez fait construire, vous avez fait combien ? Non, il y a Cheatoupé. Ah, d'accord. Donc, vous avez resté 14 ans à la HN ? Oui. Ah, oui, d'accord. Vous avez fini votre carrière ici ? Oui, oui. Donc, vous avez travaillé sur les rails jusqu'au bout ? Ah, oui, ici, là, oui. Parce qu'à maintenant, ils n'en font plus leurs rails, là ? Ouais, pratiquement pas. Ils ne font que les appareils de voie. L'appareil de voie, c'est tout. C'est quoi la surface de Jordan, vous savez ? 700 et quelques, pas loin de 800 mètres, carré. Ça fait un sacré beau. Ça fait un sacré beau. Voilà. Vous avez bien profité quand même du jardin, quoi. Ah ben oui, oui, mais j'aime ça de toute façon. Ça fait une distraction. Et puis j'aime bien voir si j'ai les vues. Vous voulez cuisiner ? Oui, 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 mais pas tout. Bien sûr, quand ça donne trop, j'en donne aux voisins. En principe, oui. Voilà. Voilà. C'est quoi que vous avez là ? C'est les fraisiers, là. Ah ben ça, c'est les pieds de blettes qui sont poussés. Là, rien qu'ils étaient tombés, les blettes. C'est une bonne. C'est bon, mais voilà. Oui, oui, c'est bon. Et là, c'est les fraisiers. Je peux les refasser, d'ailleurs. Et vous n'aviez pas de cabane, ici ? Non. Au départ, il y en avait une, mais c'était tout sépombré, donc je l'ai enlevé. Et là-bas, c'est pareil. Il y en avait une au bout, mais du coup, j'en ai acheté une. Carrément. Vous n'avez pas construit votre cabane, quoi ? Ben non, non, non. Qu'est-ce que vous avez mis, là ? Ah, ça, c'est des radis noirs. Ah, d'accord. Ça, c'est pour l'hiver, du coup ? Oui, c'est des radis pour l'hiver. Ils ne sont pas formés trop encore. Ils sont beaux, hein ? Vous avez un jardin d'hiver, un peu, aussi ? Vous cultivez des choses en hiver ? Ou pour l'hiver ? Oh, l'hiver, non, il n'y a pas grand-chose. Non, non, l'hiver, c'est calme. Si la salle d'hiver, je couvre et tout ça, voilà. Et puis, à l'automne, je sème les fèves et tout, pour le matin. Et vous, vous êtes une somme de culture avec des engrais ? Comment vous fonctionnez ? Non, je mets du terreau, surtout du terreau. Et je mets, beaucoup à l'automne, des feuilles sèches. Plus c'est naturel, mieux ça vaut. Ça, c'est comme les tomates, je ne le traite pas avec n'importe... Je réussis avec la bouillie bordelais. C'est tout, c'est tout, pas autre chose. C'est pas toujours facile, mais enfin bon. C'est plus de boulot, du coup ? Oh, ouais, enfin, oui, non. Ah non, mais ça va, c'est bon. Ça ne fait pas énormément de travail de plus, c'est sûr. Bon, il suffit de ramener un peu de feuilles, un petit peu de... Voilà, l'automne, il y a ça, quoi, c'est tout. Ouais. Ben, en principe, c'est pas de problème. Voilà. Voilà à faire. Mais vous êtes bien, là. Très bien. Je suis bien, là. Au printemps, là, c'est formidable. Les oiseaux, là, c'est formidable. Voilà. Pas trop fatigant ? Un petit peu, des fois, mais bon. Il a fait chaud, très chaud. C'est il y a plusieurs années, déjà, et ça a continué. C'est ça, le problème. Vous voyez quand même l'évolution, vous, au rythme du jardin ? L'évolution de la température au rythme du jardin ? Ah ben oui, ça se connaît par rapport aux cultures, oui. Ah oui, oui, elles souffrent énormément, c'est sûr. Ça brûle les feuilles, ça brûle, non, mais c'est sûr. Ça se voit nettement, hein. Même en arrosant et tout, ça empêche pas que ça brûle les feuilles dessus. Voilà. C'est comme ça. Vous voyez, le pauvre d'ailleurs, comme ça les a brûlées, on n'a pas pu ramasser les fleurs, celui-là. Ça brûle. Voilà. C'est des températures hors normes, c'est sûr que... Et vous ne faites pas de pommes de terre ? Ah ça y est, c'est arraché, elles sont rentrées. Elles sont rentrées, tous les ans j'en fais. Voilà, pour la consommation, ça nous le dure pour l'année, pratiquement. C'est déjà pas mal. Bon, c'est pas très cher, mais moi j'aime bien ce qu'on fait venir, voilà. Comme je le disais, ce qu'on fait venir, on sait comment se traiter, on sait comment s'y amener, voilà. On évite de se toxiquer. Si c'est pas bon, c'est votre faute. Ah ! Voilà, depuis 72, c'est ça, oui. 72, d'accord. Voilà. Ça fait presque 50 ans, quoi. Eh oui. 50 ans de jardin. Eh oui. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Peut-être pas grand monde, quand même. Je crois pas, je crois pas. Apparemment, en ce moment, là, non, je crois pas. Je suis à bientôt 82 ans, bientôt. Ah, d'accord. Je suis pas encore, hein. Vous êtes né en 38, c'est ça ? 39. Comme je suis le 1er janvier. Le 1er janvier ? Eh oui. Ah, c'est excellent. C'est pas n'importe qui, hein. Ah non, c'est pas mal, ça. Alors voilà. Alors, 1er janvier, j'aimerais 82 si j'y arrive. Voilà. Je jardine et je bricole, j'aime ça. Vous avez l'air en forme ? Bof ! En forme, je suis fatigué des moments, mais bon. J'y pense pas, j'évite d'y penser. Voilà. Ça vous maintient en forme ? Ah, moi j'ai dit tant qu'on peut bouger qu'on peut, voilà. Non, c'est sûr. C'est l'idéal. Quand on peut bouger, on peut s'organiser. C'est sûr. Enfin, il faut être un peu actif, si on peut, bien sûr. Bien sûr. Mais autrement, sinon c'est l'idéal, hein. C'est l'activité extérieure comme ça, c'est pas mal. Ouais. Mais là, je sens pas trop la fatigue, ça va, c'est bon. Normalement, c'est bon. J'aime ça, j'y pense pas. Et puis vous mangez de bons légumes sains, c'est ça ? Non, mais c'est tout le plaisir de les voir. C'est vrai que quand ils sont jolis, voilà, j'aime ça. Les regarder, quoi. Ah oui, non, non, mais c'est sûr. Les regarder pousser. Oui, mais c'est sûr. Comme là, les carottes, il y avait de belles carottes. L'autre jour, il y avait de belles carottes. On les voit plus, là, je sais pas. Les grosses. Il y avait de grosses, mais je sais plus où il y a ça, maintenant. Il y avait une grosse grosse, mais alors énorme, mais j'ai plus. Déjà celle-là, un peu, mais bon, pas beaucoup. Voilà, j'aime ça. Des légumes comme ça, moi j'aime ça. J'aime ça, j'adore ça. C'était surtout le plaisir de voir. Celle-là, elle est pas grosse. Pas mal. Super. Voilà. C'est vigoureux, en plus. Ça, c'est fun. Je vais râper comme ça, moi j'aime ça. J'adore ça, râper. Voilà. Avec un peu d'huile. Ouais. Allez, on va les amener. Et voilà. L'autre jour, j'avais sorti une, elle était encore beaucoup plus longue que celle-là. Elle va en grossir encore. Là, ça peut se ramasser jusqu'à l'hiver, ça ? Oui, ça peut rester l'hiver normalement. Ah oui, d'accord. Oui, ça peut rester l'hiver. Après, par contre, dès qu'arrive, j'enlève février, après il faut les enlever parce qu'au mois de mars, après c'est fichu, ça va monter. C'est bon. Voilà. Et c'est le riz, il est pas grand, hein, par contre ? Non, mais je l'avais mis un peu tard, peut-être, je sais pas. C'est vrai qu'il est un peu... C'est pas grosse encore. Je l'ai fait après. Je l'ai fait bien après, celle-là. Voilà. Allez, je vais le mettre dans une pote. Et c'est bon. Après, le truc, je le mets là-bas dans mes châssis, et puis voilà. Je mélange tout ça avec du terreau, et allez, je récupère tous les plantes. Voilà. Voilà le travail. C'est vrai. Ouais, mais c'est une belle récolte. Ah oui, et puis là, il y en a autant là-bas, déjà. Elle mûrisse petit à petit, mais enfin bon. C'est marrant parce qu'il était quand même assez en confiance, alors que c'était la première fois qu'on le voyait. Donc c'était assez naturel, en fait. Marc a pu discuter avec lui assez longuement, et puis moi, ça me permet un peu de tourner autour en même temps. Parfois, je me raccroche à des choses qu'il dit, et donc je me rapproche pour saisir quelques gestes, des plantes. Et puis parfois, quand ils sont tous les deux concentrés et qu'ils stagnent à un endroit, j'ai eu le temps aussi de tourner un peu dans le jardin toute seule. Donc comme on était quand même en confiance, j'ai pu faire ça facilement. même si on ne se connaissait pas. Là, j'ai eu un peu la cabane à la fin. Ça, c'est le format de mon papier. C'est le même format que ça. Donc je sais qu'il faut que je trouve une composition qui rentre dans... J'essaie d'avoir des choses qui parlent un peu du jardinier, puis en même temps de trouver des compos où il y a des motifs et des couleurs qui me permettront de travailler en à plat assez simplement. Donc, ça ne marche pas toujours. Parfois, il y a des choses dont il parle. Et je sais que dans la retranscription que Marc va faire de ses paroles, il va certainement sélectionner des choses qui sont significatives de la pratique du jardinier. Donc j'essaie aussi de trouver des choses qui sont parlantes, vraiment par rapport au jardinier. Mais j'aime bien aussi l'idée de retranscrire une ambiance et que l'image soit vraiment aussi en décalage du texte et de proposer un peu une balade qui, dans le jardin, qui montre autre chose. Et c'est aussi assez marrant de voir tous les objets dont le jardinier ne va pas parler parce que ça lui paraît... Ça fait partie de son paysage. Ça lui paraît pas forcément intéressant, alors que pour nous, ça peut être étonnant. voire décalé. Et puis... Ses chaussons, il va jamais nous parler de ses chaussons, quoi. Mais ils ont tous des claquettes ou des chaussures crottées qui sont marrantes. En général, je fais beaucoup plus de... de captures qu'il n'en faut, mais après... Là, je me concentre aussi sur... des compositions où, en petit format, je pourrais aussi... retranscrire des choses, parce qu'il y a aussi des dessins qui seront en grand format, qui seront des vues d'ensemble des jardins. Et donc là, je peux montrer des plans larges, des vues du jardin qui sont plus... plus exhaustives. Comme je travaille en aplat et que c'est un tout petit format, il faut que j'épure beaucoup... en termes de dessins et de teintes. J'essaie de trouver des compositions qui ne sont pas trop chargées. Marc va écrire du coup le texte qui va... qui va être le témoignage retranscrit du jardinier. Mais j'attends aussi d'avoir le texte pour... Je vais commencer les peintures à ce stade-là. Comme ça, on a le temps de travailler chacun de notre côté. Mais il y aura certainement des manques et je vais devoir refaire d'autres... d'autres captures d'écran, d'autres... d'autres vues, choisir des objets qui sont... dont le texte parle et qui ne sont pas forcément évidents... ou... qui sont... intéressants. J'aimerais bien faire au moins... une dizaine d'interviews de jardiniers. Et... Ouais, je pense 5 dessins et 10 peintures. Après, c'est dans la mise en page, si... le jardinier est très bavard, ça peut valoir le coup d'en faire davantage pour que... le texte et l'image soient un peu plus équilibrés. Ça... ça raconte plus une ambiance que... Il n'y a pas de... de narration... C'est pas comme en bande dessinée ou... C'est plus l'association du texte et de l'image, et de la succession qui font que... on a la sensation de se balader dans... dans le jardin. Mais les images, elles sont... elles sont autonomes. Je ne pourrais pas être tout le temps... dans l'entretien... ça me demande beaucoup d'énergie. mais... Mais ouais, j'aime bien, du coup, c'est... ça fait une sorte de cycle, comme ça... c'est équilibré, c'est... c'est bien, ouais. par la contrainte de... de ces formats-là... j'ai trouvé un... un système de mise en page qui... qui fonctionne plutôt bien parce que... ça fait plein de fragments dans un grand format. Et du coup, il y a une circulation comme ça, avec laquelle je peux jouer... avec des... des modules... et... et donc c'est... finalement c'est... je suis restée avec ce... ce papier-là, quoi. Et puis avec... la couleur du papier, et puis la gouache, il y a un rendu qui est particulier, donc... comme l'idée c'est de faire un ensemble, j'avais pas tellement envie de dépareiller le... le travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir... avoir du détail... de garder en mémoire des... des détails de plein d'objets... et... et puis aussi de... pouvoir suspendre des mouvements... pour que les mouvements que je dessine... que les... que les gestes que je reproduis, ils soient naturels. Parce que quand quelqu'un pose... on voit pas le travail... en action. Et... moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les gens travailler... ou... ou de... de saisir cette vie. Ah, j'aime bien celle-là, parce que... il y a un... dans les couleurs, ça peut être intéressant. ça, c'est bien. Ça, c'est bien. J'ai commencé par ça. Du coup, après, je choisis mes couleurs... c'est un peu la première étape. Je vois un peu les... toutes les nuances dont j'aurais besoin. Parce que comme je travaille en aplat, comme on sérigraphie, il faut que j'essaie d'être à l'économie. Donc là, j'aurais besoin peut-être de deux nuances de vert. un... un... aussi peut-être un rouge... un rouge orangé qui pourrait faire les carottes et les tomates. Un brun aussi foncé pour les chaussures, les carottes. Et puis un autre brun aussi pour le sol et un gris. ça suffirait. c'est bon planetift. tout petit... tout à fait. Un circuit. C'est un circuit. J'ai plein de couleurs, mais je prends un peu tout le temps lui-même. C'est tout. Merci. Merci. C'est le rouge orangé. Je pense qu'il manque des couleurs, je ne sais pas trop lesquelles. Dans l'hiver c'est bien, orangé mais peut-être une couleur plus claire quand même. Mais bon je ferai ça, je ferai une autre couleur si je vois que ça manque en faisant un brun foncé, une sorte de gris chaud pour le sol. Il nous manquerait un gris froid. Je vous envoie la panne avec la taille. C'est le classique d'habitude, on passe à un endroit. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je trouve que mon rouge est bien, mais mon orange est un peu étonnant. En général, je commence par ce qui est au premier plan. Mais là, je vais faire les cajots en premier parce que c'est ce qui prend le plus de place dans l'image. C'est ce qui structure vraiment l'ensemble. Une fois que je saurai où mettre les cajots, ce sera plus facile de composer le reste. Je vous remercie. Je vous remercie. Je travaille un peu comme en sérigraphie. Je travaille par masse de couleurs en aplats. Je garde en réserve le papier pour faire le blanc. La couleur donne une couleur à l'objet. Et pour tous les indices de volume, je laisse des traits blancs, comme si c'était les traits de contour. Je le fais de manière assez libre et empirique. Dès qu'on arrive ici, on parle avec tout le monde tous les jours. On est très attentifs tout le temps. Et ça demande d'être tout le temps alerte. Ce qui n'est pas évident à faire au quotidien. Et ce qui n'est pas forcément compatible avec tout le travail qu'on peut faire par ailleurs. Et puis ici, on travaille beaucoup avec les habitants. Et c'est aussi le premier regard qu'on a sur le travail qu'on fait. C'est celui des habitants. Donc c'est aussi un autre rapport à notre pratique. On réfléchit à l'impact que ça peut avoir. Et le travail qu'on fait ici, c'est plus comme un point d'échange. Ce n'est pas une fin en soi. C'est plus pour engager un dialogue, je trouve. Ça a vraiment ouvert mon travail à la rencontre. Ce qui n'était pas évident pour moi. Je faisais déjà un petit peu d'observation de mode de vie, de gestes. Mais plus dans le cadre familial, je n'osais pas forcément aller comme ça vers l'autre. Je rentrais chez les gens. C'est quelque chose qui est difficile à faire sur son lieu de vie, je trouve. En tout cas, ce n'est pas dans ma culture. Donc ça m'a vraiment permis de m'essayer à ça. C'est vrai que Marc et Jean-Léon, ils nous accompagnent vraiment là-dedans. Quand on est tout seul, c'est plus compliqué. Ça permet aussi de faire des portraits. Ce qui est un exercice très dur, je trouve. de rentrer en intimité avec des gens avec lesquels tu partages rien au départ parce qu'on n'habite pas du tout au même endroit. On ne vient pas du même milieu social, forcément. On n'est pas la même culture. Ils ne sont pas mis au début. Ils ne sont pas mis au travail. Il faut dire nous? Cover et ici, on doit mettre le tournoù. Sous-titrage ST' 501. Merci. Merci.